A bientôt 110 ans, cet alambic se promène encore de propriété en propriété dans l'Armagnac, qu'il pleuve ou qu'il vente. Il appartient à Marc de Saint-Martin, lui-même producteur d'Armagnac et quatrième génération de bouilleur de cru de sa famille. Chaque année, chez une soixantaine de clients, il répète les mêmes gestes, transport, installation, allumage. On commence à chauffer de l'eau, pour faire de la vapeur d'eau. Il va falloir 3-4 heures de chauffe. Et après, on va commencer la distillation proprement dite, on va envoyer du vin. Un vin qui va être transformé en vapeur, puis refroidi pour sortir sous forme d'eau de vie. Ce liquide transparent, c'est déjà de l'Armagnac. Mais ce n'est qu'après plusieurs années, dans l'ombre des chies du domaine, entre 10 et 12 ans minimum, ici au château de Ravignan, que l'alcool dévoilera ses arômes et sa couleur. C'est en se chargeant de tannins, du bois et avec une oxydation ménager qui va avoir lieu à travers les douilles de la barrique, qu'on va passer d'un alcool qui est complètement transparent à un alcool qui va se prendre des couleurs ambrées, un peu marron et se foncer. Pour avoir une chauffe régulière, il faut en mettre en permanence. La distillation va durer deux jours et demi, le temps de transformer les 260 hectolitres de vin produit ici en 50 hectolitres d'Armagnac. La particularité de l'Armagnac et de la distillation armagnacaise, c'est que c'est une distillation en continu. C'est-à-dire qu'il arrive du vin en permanence dans l'alambic et il ressort de l'Armagnac en permanence. Ce qui fait qu'il faut qu'il y ait une surveillance à tout instant, 24 heures sur 24. Alors que de plus en plus de domaines ou de coopératives s'équipent de leur propre alambic, le métier de bouillard de cru itinérant se perd peu à peu. Aujourd'hui, ils ne sont plus que trois dans l'Armagnac.